de Annie Mbalaka. Depuis notre élection, honorable président, nous avons connu de multiples problèmes liés aux infrastructures du travail. Dans tous les conseils communaux de la République, au moins 97% souffrent de cette situation. Ce problème, c'est une sorte de compatibilité qui existe entre les conseils communaux et les organes exécutifs communaux. En dépit de ce problème, vous allez nous lire dans les mémos, vous trouverez qu'il y a un autre problème, le non-respect des dispositions de l'article 10 de la loi sur les études, qui stipule à ce que les conseils communaux ont droit à une indemnité décent pour assurer leur indépendance. Les non-paiements de leurs frais d'installation et de fonctionnement ainsi que de leur rémunération dépouillent maintenant six mois, une situation qui entrave leur dignité. Avec une oreille attentive, le président de l'Assemblée nationale a écouté chacun des intervenants. Il a rélevé le fait que les conseils communaux ont droit de jouir de leur mandat en travaillant dans de bonnes conditions, avec un bon traitement, car ils ne sont pas moins que les députés nationaux. Vous êtes effectivement l'émarration du peuple congolais dans vos fiefs où vous avez été élus. Soyez-en fiers. Il n'y a point d'énergie, ni d'intelligence, ni de courage pour servir le peuple ici soi-même. Mais on souffre de la première maladie qui s'appelle la faim. Vous avez frappé aussi à la bonne porte. La porte des élus. À travers votre porte-parole et à travers tous les amis qui sont intervenus, Bruyama, ici, ici à l'Assemblée nationale, dans le budget qu'on viendrait de poser ici, vous allez voir que cela va figurer dans le budget. Le président Vital Kamere a par la suite donné sa ferme promesse de prendre à bras les corps le problème des conseils communaux en appelant à l'implication du gouvernement. La situation déplorable observée hier au Palais du Peuple avec casse par un groupe non identifié jusqu'à là ne sera pas impunie. Ses propos sont de la vice-ministre de l'Intérieur lors de sa descente hier au Temple de la Démocratie. Jacques Kabwaba pour les détails. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, n'a pas tardé pour débarquer au Palais du Peuple, Temple de la Démocratie congolaise, après les incidents de casse dans la journée par un groupe de gens non autrement identifiés. Après les explications reçues de la Sécurité interne de l'Assemblée nationale au lieu d'incidents, le numéro 2 de la territoriale au pays n'a pas tardé d'annoncer les grandes mesures qui s'imposent face à la lutte contre l'impunité décrétée. Nous sommes venus faire l'état des lieux. Les enquêtes sont déclenchées. Et les responsabilités seront établies. Pas de fatigue pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, qui a quitté le Palais du Peuple avec désolation et reprend la route de son bureau de travail pour une réunion d'urgence. Et à la Chambre haute du Parlement, plusieurs candidatures ont été déposées hier majoritaires au Sénat. L'IDPS a jeté son dévolu sur l'honorable Afani Idrissa Mangala pour le poste du président. Et Christophe Lutundula a postulé pour le poste du premier vice-président. Les rendez-vous lui donnés et pris pour demain, 8 août. Christian Tacco pour les détails. Au dernier jour de la clôture des dépôts des candidatures au bureau définitif du Sénat, plusieurs candidats ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour exprimer leurs ambitions. Majoritaire à la Chambre haute, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, a exprimé ses ambitions pour briguer les postes du président du Sénat en jetant son dévolu sur l'honorable Afani Idrissa Mangala, élite de la province du Manima. Ce que nous venons de faire, c'est un droit et non un privilège. Le principe au sein de l'Union sacrée, c'est de tenir compte des poids politiques de tout un chacun. Mais quand vous regardez lors d'arrivée, l'IDPS est la première force politique au niveau du Sénat, automatiquement c'est notre droit. J'appelle donc à tous les amis, tous les membres de l'IDPS, toute la population, tous les sénataires du Grand Équateur, tous les sénataires de Mosaïque et Alliés pour qu'on puisse soutenir les candidats adoptés par les partis et qu'on reste dans la ligne du parti. Parlementaire depuis 26 ans, l'honorable Christophe Lutundula a déposé sa candidature au poste de premier vice-président, une fonction qu'il connaît des A à Z. L'ambition que j'ai est de faire en sorte que ces capitales expériences soient mises au service du Sénat, la chambre haute, pour son rayonnement et son prestige. Les contrôles parlementaires est l'une des attributions du deuxième vice-président du Sénat, poste choisi par l'honorable Estache Mouanzi Moubembe pour améliorer les véquis des sénateurs. L'une des fonctions du Parlement, c'est le contrôle et légiférer. Ancien parlementaire Jean-Bamanissa Saïdi, c'est porte-candidat rapporteur pour les comptes du mouvement des libérations du Congo MLC. En tant que rapporteur, nous allons apporter aussi ce qu'il faut pour rendre effectif le fonctionnement de nos directions, de la documentation, et des services de greffe, etc., pour que nous puissions harmoniser ce fonctionnement, qu'il soit efficace et qu'il soit moderne aussi. Premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat, l'honorable Yvan Kazadi, a déposé sa candidature en tant qu'indépendant au poste des rapporteurs. Par ailleurs, l'honorable Topeka Bongo a exprimé ses prétentions au poste des questeurs. Le rendez-vous est donc fixé le jeudi 8 août. pour l'affichage de la liste définitive des candidats retenus par la commission ad hoc mise en place par les bureaux provisoires du Sénat. Bonjour à l'IDPES. La ligue de femmes de l'IDPES monte au créneau pour condamner les violences et les désordres au sein du parti. A cet effet, ces femmes apportent leur soutien au chef de l'État, au secrétaire général du parti et à la candidature d'Idriss Afani au portoir du Sénat, Alain Bicay. Nous, la ligue de femmes et de Pestisekédi réunis en ces jours d'ici août 2024 pour examiner la situation électorale de nos députés sénétaires du parti au sein de la Chambre haute dans le but de porter main forte et soutenir l'élection du président du Sénat. Uégard de ce qui précède, la ligue de femmes nationale après ses études approfondies de la dite situation, déclare ce qui suit. Il rend grâce à Dieu tout-puissant pour l'instauration de paix pendant la période d'une grande épreuve de turbulences que nous venons de parcourir dans notre chère et beau parti. Réitérons la confiance et le soutien indéfectible à son excellence le président de la République, Félix Antoine Tissékedi-Chilombo, et à notre secrétaire général, un beau distinct, Kabouya Chilompa, et toutes les femmes de la ligue déclarent ce qui suit à travers toutes les composantes, fédérations, sections, cellules de toutes les provinces de Tuchassa, témoignons et soutenons la candidature du sénateur honorable Afani Idriss Mangala au poste du président de la Chambre haute du Parlement. Pour une gestion efficiente de ressources humaines, le ministère de l'Éducation nationale s'est vidoté d'un agrément des cadres et structures organiques. Cet document est signé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, nous dit Cédric Kémina. Sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi-Chilombo, la République démocratique du Congo est résolument inscrite dans un cercle vertueux de la réforme de son appareil administratif. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé le mardi 6 août 2024 à la signature de l'agrément de cadres et structures organiques de l'inspection générale pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, rationalisation, respect de textes pour une meilleure gestion du personnel. Ces nouveaux cadres et structures organiques devront donner des opportunités supplémentaires dans le récrutement des inspecteurs. Ce nouveau cadre organique permet justement d'aller dans ce sens, d'avoir une administration, notamment une inspection plus forte, avec une série d'effectifs supplémentaires qui vont nous permettre vraiment d'offrir le meilleur service possible au niveau de notre système éducatif. En deuxième lieu, le patron de l'administration publique angolaise, Jean-Pierre Liao, a pénué une séance de travail avec la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Sensa, en présence du ministre d'État, en charge de l'éducation nationale, sous l'amélioration de la prise en charge des enseignants retraités par la Sensa et le processus du basculement se poursuit pour l'élargissement de cette caisse au profit de tous les agents de l'État dont les enseignants de l'école primaire et secondaire. Ce que nous, on voulait, c'était que la Sensa nous fasse un peu le point sur le travail qui a été fait au niveau de l'identification de nos enseignants, au niveau des bénéfices finalement qu'ils ont au moment de la retraite. Donc on avait besoin d'avoir ce point-là et de mettre en place en fait des nouvelles mesures qui vont permettre d'améliorer le travail d'identification des enseignants et de s'assurer en fait que l'on offre à nos enseignants une retraite digne. Il a été décidé de renforcer, n'est-ce pas, les activités de sensibilisation afin de permettre à toutes les parties prenantes d'être édifiées sur les innovations de la réforme en vigueur, réforme consacrée par la loi 22 bar 031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. En outre, Jean-Pierre Liaou a reçu le caucus des députés nationaux du manier et m'a venu lui soumettre les problèmes administratifs que rencontrent les agents publics de l'État de leur province. Au chapitre de finances, Sylvie Moembo nous signale que l'État actuel et les perspectives de la stabilité financière en République démocratique du Congo étaient au centre de sujet rétenu hier dans la réunion de la Troïka politique monétaire présidée par le ministre de Finances Doudou Famba. Un bilan optimiste des efforts récents concernant la gestion des politiques économiques de la République démocratique du Congo. C'est l'affirmation du coordonnateur du comité technique des suivis et évaluations des réformes. Félicien Moulenda a présenté ce tableau lors de la réunion de la Troïka économique. C'est le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé Libotai qui a présidé cette séance. Le vice-ministre du budget et la gouverneure de la Banque centrale en préparent à cette réunion. L'évaluation de cette réunion montre des gains positifs avec une décélération notable de l'inflation et une stabilisation du taux de change. Les statistiques économiques de début août 2024 reflètent cette amélioration. L'indice des prix à la consommation a légèrement augmenté des euros 1,178% tandis que l'inflation annuelle s'est stabilisée à 15,25% bien en dessous de 23,8% de fin décembre 2023. Son Excellence M. le Président a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour maîtriser l'inflation. L'évaluation de ces jours a démontré que l'inflation annuelle demandée a diminué et le taux d'échange également a été stabilisé. Un autre point crucial abordé lors de la réunion concernant les rélicats de pays. Une commission sera mise en place afin d'examiner ces cas pour identifier les bénéficiaires inclus. Enfin, la collaboration avec la Banque centrale a été renforcée permettant une meilleure gestion de la liquidité. Ces efforts sous la direction de Doudou Fambali Kundé Libotai mettent en lumière l'engagement du gouvernement à renforcer la stabilité économique et à répondre efficacement aux défis macroéconomiques. Le résultat de la démarche réalisée par les experts de l'Institut national des statistiques du ministère de la Santé sur la démographie et la santé en République démocratique du Congo a été présenté hier à Kinkasa. Ces résultats couvrent la période d'octobre 2023 jusqu'en février 2024, ce qui a permis d'avoir une idée générale sur la santé et les bien-être de la population congolaise. Yvette Makuntima a signé ce reportage. Les rapports des indicateurs de cette troisième enquête sur la démographie et la santé réalisées en octobre et de l'année dernière et février 2024 montrent une courbe à la fois ascendante et descendante sur un échantillon représentatif de plus ou moins 27 000 ménages en ville comme dans les milieux ruraux à travers les pays. Les enquêteurs ont décelé certaines pathologies et ont obtenu des données sur les paludismes, l'hypertension artérielle, les diabètes, l'anémie, les VIH, sida et autres. Il y a des domaines dans lesquels la situation s'est améliorée. Par contre, dans certains autres domaines comme la vaccination, il y a eu une baisse. Devant plusieurs membres du gouvernement, le vice-premier ministre et ministre du Plan, Guylaine Yembouizia, a salué cette démarche. Je me rejouis de la régularité avec laquelle les enquêtes EDS et d'autres enquêtes d'envergure nationale sont menées au grand bénéfice de notre système statistique national et de la planification du développement qui appelle à être davantage renforcée par les recours aux données inclusives dans l'optique de réaliser la promesse de ne laisser personne de côté et de renforcer la résilience de l'État congolais dans les défis qu'elle rencontre dans sa quête de développement. Malgré quelques aléas, l'équipe de l'Institut national des statistiques que dirige Élisée Tchovou a été à la hauteur de la tâche. Les résultats de l'enquête selon les démographes, les professeurs Bernard Lututalamou-Passi, coordonnateur national de l'équipe d'experts et techniciens de l'Institut national des statistiques, INES, constituent des indications essentielles qui doivent permettre aux autorités nationales, provinciales et locales de planifier des interventions appropriées pour améliorer la santé et le bien-être de la population en tenant compte des réalités sur les terrains. La demande en énergie électrique est forte dans l'espace Grand Katanga avec les industries minières, ce qui justifie la présence du ministre de Ressources hydrauliques et électricité dans cette partie du pays. Les détails dans ce reportage de Yvette Maktima et Christian Magalano. Sans l'usage de superlatifs, c'est un accueil chaleureux que le fils et filles du Grand Katanga ont réservé à Teddy Luamba, ministre de Ressources hydrauliques et électricité dans la province de Okatanga. À l'aéroport de la Luano, la mobilisation était tous azimites. La fédération de l'UDP de Okatanga s'était rangée pour témoigner leur soutien à Teddy Luamba deux mois après sa nomination par le président Philippe Shisekedi. Nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui de pouvoir piloter les services de l'eau et de l'électricité et qui est parmi les ressources vitales de la croissance économique de la RDC. Rassemble avec les Louchois, avec le Grand Katanga en général, nous avons cette responsabilité de pouvoir mener ce développement de la RDC par ce secteur. De l'aéroport le grand artère de la ville de Luambashi jusqu'à la place Square Forest c'est une immense et longue procession qui accompagne le ministre Teddy Luamba. A la place Forest où Teddy Luamba a réuni cadres et partisans du parti présidentiel ainsi que le force vive du Grand Katanga venu de partout. Le numéro 1 de l'énergie livre un message d'espoir digne d'une personne engagée à remettre sur le rail le secteur de l'énergie en RDC conformément à la vision du chef de l'État. Après sa visite d'inspection dans la province de la Tchopo où Teddy Luamba a visité les installations électriques de la province dans le Okatanga. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité atterrit dans le cadre d'une grande visite d'inspection des installations électriques. Une visite qui va le conduire dans le Lualaba pour le même exercice. Et la population congolaise vivant au Nigeria et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Lagos ont célébré les gynécostes pour se souvenir des milliers de nos compatriotes qui ont péri pendant la guerre de six jours. Commentaire signé Ricardo Bambéka Des milliers de victimes à la suite de la barbarie imène plus de 500 000 femmes violées. Le bilan est lourd. 30 ans de guerre dans l'est de la RDC. Les Congolais se sont souvenirs de tous ces massacres perpétrés sur la terre de leurs ancêtres avec la complicité de certains voisins dans le Rwanda et l'Ouganda. Allusion faite ici à la guerre des six jours à Kisangani à Abuja capitale du Nigeria. Une messe d'action des grâces a été dite à la suite du génociste. Entendez génocide congolais pour des gains économiques. Nous en appelons à la communauté internationale de tout faire pour stopper la violence et protéger la vie des civils. Parce que le Rwanda continue à tuer, la guerre est une mauvaise chose. Toutes les chancelleries de la RDC à travers le monde ont observé la date la date du 2 août consacrée désormais à toutes les victimes de violences en République démocratique du Congo. Comme je l'ai annoncé en titre, en Itourie, la population de chefferie des Baboa, Bokoé et Babélébé en territoire du Roumou retrouve leur millier habituel. Ce peuple, autrefois sous entreprise de groupes armés, sont à ses jours sécurisés par le phare décès et reprennent peu à peu leurs activités socio-économiques. Suivez. 5 ans après, 36 villes de la chefferie de Baboa Bokoé et celle de Babélébé en territoire du Roumou de nouveaux péplés de ses habitants. Plusieurs activités socio-économiques ont repris leur cours normal. C'est le résultat du acquis de paix instauré par la administration militaire sous le commandement du lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni. Le chef du marché de Mwanga situé à 15 km de Bounia, Katorna Bojérémy, s'est félicite de la cohabitation pacifique observée dans ses centres de négoce. Les activités on sait du marché évoluent déjà bien. Les gens viennent même de Libre, Nyangaraï, Kato. Même du côté de l'Hindou à tout cas les gens viennent nombreux. Du côté de Bounia, Khorondibé, Bangkok. Même sentiment exprimé par certaines marchandes. Que les mamans viennent au marché car il n'y a rien à craindre. Tout est calme. Je viens de Bounia, je me sens à l'aise ici. Il n'y a aucun problème. Il faut que les gens viennent au marché. Par ailleurs, le centre de santé de référence de Mwanga a repris ses services. Son infirmier tutilaire John Singoma plaide pour le ravitaillement de cette trottile. sanitaire à médicaments. Nous sommes dépourvus de certains matériels qui pouvaient nous aider à faire fonctionner les centres de santé. On souhaiterait qu'on nous construise des maisons pour certaines activités privatives telles que CPN, CPC et autres. Sinalonké, ces entités, autrefois, les bastions du groupe armé. F-PIC aspire désormais l'air de paix avec la présence de FR2C. Ceci témoigne la confiance restaurée entre l'administration militaire et sa population. dans le nord Kivu, il y a été ouvert hier officiellement à Goma, la première réunion du comité de pilotage du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo, Star Est, en sigle. c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a présidé cette grande cérémonie. Le plan de travail et le budget annuel 2024 du projet de stabilisation et le relèvement de l'Est de la RDC a été validé et adopté ce mardi 6 août à Goma au cours de la première réunion du comité de pilotage dont les travaux ont été lancés et supervisés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation et affaires coutumières Jacquemin, à l'issue des 10 travaux il y a eu signature du protocole d'accord entre le coordonnateur général du projet Star Est Madame Brigitte Kapinga Saouda et le coordonnateur national du PDS intérimaire William Kapukubuabua. C'était en présence de vice-ministres de la Défense de différentes délégations notamment du Nord Kivu à la tête le gouverneur militaire le général-major Peter Chirimwami seul du Sud Kivu chapeauté par le gouverneur Poulsi ainsi que la délégation de l'Itouri pour cette année 2024 le budget est de plus de 49 millions de dollars américains répartis dans différentes composantes. C'est un projet solitaire à souligner le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous sommes convaincus qu'avec la dynamique dans laquelle nous avons réussi le président Félix Sekedi a réussi à impliquer la Banque mondiale cela sera un plus qui va permettre à ce qu'ensemble une décision stabilisée comme on veut ce projet et relever le niveau de vie l'environnement de nos populations dans les provinces de l'Itouri du Nord Kivu A noter que les priorités ont déjà été identifiées a rassuré Mme Brigitte Kapinga Saouda coordonnateur générale du projet On a déjà commencé d'ailleurs le projet pour qui la mise en oeuvre a commencé depuis le mois de janvier 2024 et c'est vrai qu'avec la situation sécuritaire on avait retardé un peu le lancement officiel du projet mais déjà au moment où nous parlons nous avons déjà identifié les infrastructures socio-économiques des bases Signalons que ce projet qui a déjà été mis en oeuvre depuis 2023 au mois de novembre se clôture le 31 décembre 2027 et est d'une durée de 5 ans sous le financement de la Banque mondiale Ceci est de la consolidation de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Japon une délégation des députés japonais et en mission parlementaire à Kinshasa ils étaient à l'INRB hier avec un laboratoire haut des gammes signé dont du peuple japonais pour la lutte des maladies épidémiologiques que nous dit Bobette Einga L'INRB l'Institut National de Recherche Biomédicale est parmi les symboles importants et significatifs de la coopération entre la RDC et le Japon en visite à Kinshasa la délégation de l'Assemblée nationale japonaise s'y est rendue pour palper les réalisations nous venons ici pour le renforcement le développement des coopérations en vue de la lutte contre la coopération et aussi en faveur du développement en ce qui concerne l'épidémiologie le professeur Jean-Jacques Mouyembe salue la portée de cette coopération notamment en matière de formation et de recherche C'est un symbole leur passage ici qui veut en fait consolider les acquis que nous avons eu c'est-à-dire dans la formation de notre personnel et puis il y a également cet encadrement scientifique où nous menons des recherches ensemble tout ça pour lutter contre la maladie mortelles telles qu'Ebola Covid et maintenant monkeypox pour nous c'est vraiment une occasion de continuer cette coopération parce que nous avons pensé notamment avoir des extensions de l'INERB dans les provinces l'INERB reste une référence en matière de recherche en Afrique la prise en charge des maladies épidémiologiques reste son domaine de prédilection L'énonce apostolique ambassadeur du Saint-Père en République démocratique du Congo a été récité en audience par le gouverneur du Haut Katanga il a cette occasion affirmé avoir découvert une belle ville de Lubumbashi Suivez En transit à Lubumbashi sur son chemin vers la province du Tanganyika l'ambassadeur du Saint-Siège en RDC Monseigneur Mita Lescovard qui accompagnait le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi Monseigneur Denimoto a rencontré ce samedi 3 août 2024 le gouverneur du Haut Katanga Jacques Tiaboulakatwe pour cette première visite à Lubumbashi environ un mois après son accréditation à Kinshasa le nouveau lance apostolique a affirmé avoir eu l'occasion de tisser des liens fraternels avec l'autorité provinciale Ma visite à Lubumbashi c'est surtout ma première visite de ce côté et je veux dire que je suis été vraiment impressionné même de la beauté de la vie mais aussi des chaleureux accueils que j'ai eu ici même aujourd'hui chez votre gouverneur nous avons eu une bonne conversation et je suis sûr que ça n'a pas été la dernière je suis venu payer mes respects aussi au gouverneur pour commencer cette relation aussi personnelle qui est toujours bonne pour un ambassadeur et pas seulement pour l'ambassadeur mais je crois que ça fait bien aussi au pays d'avoir des contacts dans tout le monde dans mon cas aussi avec les contacts avec le Saint-Siège et avec le pape François le nonce ne peut pas se fermer à Kinshasa et penser que ça c'est la RDC non la RDC c'est beaucoup plus grand et ma visite aujourd'hui c'est aussi ma visite pour connaître la réalité de ce beau et grand pays il faut noter que le représentant du pape à NERDC est attendu à Manono dans la province du Tanganika pour l'inauguration et la consécration d'une nouvelle paroisse construite sous la houlette de Mgr Vincent de Paul Nkwanga évêque du diocèse de Manono place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Félix Tshisekedi crache du feu Joseph Kabila prépare une insurrection l'AFC c'est lui titre ICO News en séjour en Belgique pour des raisons de santé écrit le journal le président de la République Félix Tshisekedi a directement pris la parole pour s'adresser à son peuple à travers les ondes de la radio Top Congo dans un discours franc et incisif il a abordé plusieurs sujets brûlant de l'actualité politique et économique du pays l'épineux sujet des relations avec le Rwanda du criminel Paul Kagame a également été abordé la grande nouveauté de ce discours fut l'accusation directe portée contre son prédécesseur Joseph Kabila qui s'écrit à déclarer sans détour Joseph Kabila prépare une insurrection l'AFC c'est lui RDC Rwanda les vraies raisons de la guerre notent Jéopolis Hebdo les causes de la résurgence de la rébellion du 1-23 notent le confrère sont principalement extérieures à la RDC c'est ce que révèle un rapport du groupe d'études sur le Congo selon ce rapport le facteur le plus important de la résurgence du 1-23 est un sentiment d'isolement ressenti par le Rwanda lorsqu'en 2021 l'Ouganda et la RDC se sont rapprochés pour des raisons économiques mais aussi sécuritaires avec une opération militaire contre le groupe armé ADF les raisons sont donc le contexte régional le ministre Moutamba en guerre contre la mafia judiciaire affirme le phare le cabinet du ministre d'état ministre de la justice et garde des Sceaux annonce dans un communiqué la mise sur pied imminente d'une commission nationale mixe dont la mission principale sera enquêtée sur la mafia judiciaire et les mauvaises pratiques judiciaires dans la pratique la dite commission est appelée à recevoir les dénonciations des justiciables sur l'ensemble du territoire national au sujet des présumés abus des magistrats des paquets comme des cours et des tribunaux à faire force du progrès le général Kilimba Limba porte plainte contre maître Joël Kitengue rapporte le quotidien les menaces proférées contre le commandant de la police ville de Kinshasa le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba par maître Joël Kitengue est à la base de cette plainte portée contre lui au parti général près la cour d'appel de Kinshasa Gumbi malgré le méa culpa de maître Joël Kitengue qui s'est permis de caricaturer l'image de la police juste à menacer le ministère public une fin de non-recevoir lui a été réservée mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina réalisé par Chimène Dondo et Papi Nguinama où Mimin Simba et Terence Ngoma ont assuré la partie technique 19h retrouvée Paulette Lombard quant à moi je vous dis au revoir excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501